Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les métaux précieux. On va commencer comme dit par les actualités. Je tiens d'abord à vous signaler l'apparition de deux vidéos récentes. La première, c'est Nicolas Perrin qui s'y colle et qui explique pourquoi on pourrait avoir bientôt un record sur le cours de l'argent. Comme d'habitude, très bien documenté. Je vais mettre les liens en dessous de la vidéo et par transparence à la fin de cette vidéo aussi. Et puis toujours lors des pros, avec bien sûr un gros plan sur les législatives et ce qui pourrait découler par la suite. On passe aux autres actualités. J'ai bien aimé cet article. Je vais vous dire pourquoi je l'ai bien aimé. Parce que c'est Invesco. Invesco, c'est énorme. C'est un des gérants de fonds les plus importants du monde. Et dans son journal d'allocation, il explique que non, il ne se surexpose pas à l'or. Il a même une tendance à penser que l'or est surévalué actuellement. Comme d'ailleurs les actions. Et c'est bien d'avoir un avis comme ça qui détonne un petit peu par rapport aux louanges qu'on lit partout. C'est bien d'avoir un petit peu de dissensus par rapport à tout ça. Et l'or est actuellement sous-exposé dans le patrimoine d'Invesco. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est l'inverse. C'est la banque Citi qui est également une banque de tout premier ordre au niveau mondial. Ce sont les spécialistes de Citibank qui ont mis en place un cadre de travail qui tentent d'anticiper les évolutions de l'or et qui expliquent plutôt très bien ce qui s'est passé lors des dernières décennies. Et selon leur modèle, il faudrait attendre l'or à 2 700, 3 000 dollars d'ici 2025. Et le troisième article que j'ai trouvé pour vous, c'est un article encore de Nicolas Perrin qui reprend les travaux de Vallée Kestofferl, les deux Autrichiens. Et on fait le bilan dans cet article sur la performance de l'or par rapport aux actions et aux obligations puisque finalement, il est intéressant de savoir si la détention d'or non seulement performe, mais si également elle est capable de rivaliser ces dernières années avec les actions et les obligations. Vous retrouvez tous ces articles en dessous de la vidéo. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mes deux partenaires qui sont au coffre et vers à cache, au coffre qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent, de l'entreposer dans un coffre en zone France, à l'étranger. Donc si vous vous méfiez de la solidité du système bancaire actuellement, c'est exactement ce qu'il vous faut. Ne gardez pas beaucoup d'or chez vous, c'est dangereux. Enfin bon, faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement prudent. Et vous avez également verre à cache, verre à cache qui vous permet d'acheter de l'or et d'y adosser une carte de paiement. Et ainsi, si l'or augmente, vous pouvez tout simplement dépenser plus avec votre carte Mastercard. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelles. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir les services de verre à cache et d'eau coffre. Et si vous passez par mon site, il y a une bannière, ça vous coûtera encore moins cher avec une offre spéciale pour les trades osoriens. Et on passe au graphe de l'or libellé en euros en train de batailler sur la petite zone que je vous ai signalé de résistance oblique ici, qui une fois de plus est en train pour l'instant de donner du fil à retordre à l'or libellé en euros. Ça va casser à mon avis à un moment ou à un autre, mais rien ne garantit que ce soit tout de suite. En tout cas, ça se joue pour l'instant sur cette zone de prix. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 21.02, 21.24. Les bougies Aikinashi indiquent que la pression haussière se met en place. Vous avez des bougies vertes comme ça. Attention, la bougie verte à mèche haute et mèche basse. Mèche basse, ça vient relativiser la pression haussière. Ce n'est pas comme ici, par exemple. C'est-à-dire que c'est haussier, mais pour l'instant, c'est modérément haussier. On passe à l'or, mais libellé en dollars. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que le rebond est classique, franc, pas n'importe où, sur zone d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, on l'a exploité de très nombreuses fois. À mon avis, vous êtes déjà servi. Si vous me passez l'expression, c'est 22,89, 22,66. L'argent, comme d'habitude, réagit avec, on va dire, un effet de levier. La violence aujourd'hui est telle qu'on prend 2,5 %. On a touché la zone d'accumulation rationnelle ce matin. On ne l'est plus. Enfin, on vient juste, pour l'instant, de sortir de cette zone d'accumulation rationnelle qui a 28,28,5, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Et là, regardez la différence au niveau des bougies Aikinashi. Vous avez des bougies qui sont grandes, vertes et puissantes, mais je base. Donc, vous voyez, là, c'est beaucoup plus haussier sur l'argent. Pour l'argent, mais libellé en dollars, le rebond est également évident. On est sur une zone de prix qui nous rapproche du record historique annuel. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On est sorti il y a 3 jours. C'était 30,28,5. On passe au palladium et au platine. Je vous rappelle que si vous voulez vous procurer de l'or et de l'argent et si vous voulez lire les articles que j'ai mentionnés, si vous ne vous intéressez pas aux platinoïdes, ça se passe sur mon site et en dessous de la vidéo. Je vous rappelle également que si vous voulez donner de la visibilité à ces vidéos et ainsi indirectement intéresser les investisseurs sur YouTube, à l'or et de l'argent, vous pouvez liker ma vidéo puisque plus c'est liké, plus c'est visionné et proposé par l'algorithme. Et enfin, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. C'est deux fois par semaine. On passe donc au platinoïde. Et pour le platine libellé en euros, comme on peut le constater, la progression est très significative. On n'a même pas réussi à rebondir en fait sur la zone des 851-834 qu'on n'a pas à toucher. La tendance de long terme est aussi à la tendance de fonds et haussières. Pareil pour le platine, mais libellé en dollars. Malheureusement, pour ceux qui attendaient un contact avec la zone d'accumulation rationnelle des 906-890, il n'a pas eu lieu comme précédemment. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière et le palladium qui également se réveille. Et de la plus belle des manières, puisqu'on a pris en l'espace de deux semaines 17%. On arrive à se glisser au-dessus de la M200. Attention, c'est significatif. C'est-à-dire que la tendance de fond est haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, la M200, elle, étant baissière ou en haussière, on n'est plus en tendance de long terme baissière. On est en tendance de long terme neutre. Et si on regarde le palladium, mais libellé en dollars, c'est la même chose. Le rebond est spectaculaire. Là aussi, la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme haussière, malheureusement. Mais bon, on ne va pas se plaindre non plus. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On a déjà visité cette zone régulièrement, des semaines et des semaines. Pour l'instant, on essaye de digérer la cassure de la M200. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à écouter et relire les articles que j'ai mentionnés. Et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.